Erling Haaland a marqué son but numéro 26 lors du début de la seconde période. Il va marquer son 27e but de la saison. Son pénalty, il est parfaitement tiré. Là, gardien, pas gardien, Vicario, bon côté ou pas ? Oui, il fait un choix. Il tire dans sa zone préférentielle. Vicario part très vite sur l'autre côté. Regardez, il part avant que Haaland frappe, alors que le langage du corps indique un peu plus l'autre côté. Là, on est en fin de match. Il y a beaucoup d'émotion et de frustration qui fait qu'Haaland a tiré fort aussi. 36 buts l'année dernière, 27 en ratant deux mois de saison pour sa deuxième année, Erling Haaland. Alors oui, il a raté plus d'occasions. Oui, l'impression visuelle a été moins bonne par moment. Il est quand même à 27 buts encore. Oui, il est là. 27 buts, c'est énorme. Après, il a de très bons passeurs, mais il est toujours bien placé. Il est toujours bien placé, donc… Et Samir, je prends 30 secondes, on se disait ça. Est-ce que ce ne sont pas les deux buts les plus importants de sa carrière limite à Erling Haaland ? Un petit peu, parce que c'est des buts qui devraient être suffisants pour eux pour gagner le titre. Mais il a toujours eu du mal à exister dans les grands matchs. Et là, dans un match à un jeu, c'est lui qui est décisif en mettant ce doublé. On s'approche de la fin de ce débrief. On va aller saluer Christophe Jallet, qui est resté au post-commentateur au Tottenham Hotspur Stadium. François Marchal est descendu aux interviews. Christophe, il en reste une, une étape. City recevra West Ham et Arsenal recevra Everton. Il y aura encore du suspense, bien sûr, même si c'est City qui va avoir les cartes en main. Oui, exactement. Ils ont vraiment les cartes en main. Ils ont leur destin entre leurs mains. Les citizens, je ne suis pas trop inquiet pour eux, parce qu'ils ont l'expérience de ce genre de rendez-vous. Ils l'ont prouvé depuis quelques années, que dans la dernière ligne droite, le sprint final, ils savaient répondre présent. Ils étaient complètement à la hauteur de leur nouveau standing, de leur réputation. Donc, voilà, c'est un match à leur portée face à un adversaire qui n'aura plus grand-chose à jouer. Mais après, ça reste un match de foot. Il peut se passer des choses. On verra bien. Ça laisse un peu de suspense, en tout cas. Mais c'était une victoire solide de leur part aujourd'hui. C'est devenu un vrai homme de télé, Christophe Jallet. Il le vend, le Multiplex. Il a bien raison. Il a bien raison. 17h dimanche sur Canal pour le Multiplex, notamment. Cette course à distance entre City et Arsenal. Arsenal recevra Everton. City recevra West Ham. Il faudra battre West Ham pour être sacré champion lors de la dernière journée. C'est jamais arrivé à City. C'est dommage chez nous. C'est arrivé en 2014. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. On l'avait préparé, l'image, Samir. On était à peu près dans la même configuration. La même configuration avec Liverpool. C'est Liverpool qui était derrière. C'est la fameuse année où Steven Gerrard glisse. On a toujours... Il faudra être là. Tiens, écoutez. L'un des hommes du match, Rodri, qui n'a pas perdu depuis plus de 70 matchs avec City. En Inter. C'est à 3. C'est à 73. C'est à 73. Il faudra écouter Rodri. Ça nous donne une chance de nous battre lors du dernier match. Il a parlé des remplaçants, Stéphane Ortega et Jérémy Doku, du caractère de cette équipe. Il a dit que ce n'est pas notre meilleure performance. Mais on a montré beaucoup de caractère, beaucoup de force. Et il a mentionné Stéphane Ortega et Jérémy Doku qui ont été décisifs et pour l'un et pour l'autre en cette fin de match. Ce que j'ai apprécié à City ce soir, c'est qu'à un moment donné, ils n'avaient pas la même envergure qu'ils ont eue tout au long du championnat dans un match à très fort enjeu. Mais ils ont su se recroqueviller pour bien défendre quand même. Même si Ortega a sorti deux interventions presque d'une autre planète. Il a été précieux, précis et parfaitement en contrôle. Mais City, on les a vus sur la libération qu'ils ont manifestée sur le deuxième but. Il y avait du stress, chose à laquelle je ne pensais pas en début de match. Ils se sont libérés et ça leur a donné beaucoup, beaucoup d'énergie pour bien défendre. On les a vus à un moment donné, on ne les voit pas souvent comme ça, City, groupés en bloc devant la surface. Presque groggy, comme Ederson. On voit qu'Ederson est marqué, il est marqué au niveau visage. Christophe Jallet, François Marshall, on reste avec vous sur ces images de joie et notamment du double buteur du soirée à Lingaland. Ça a dû être une atmosphère particulière ce moment où City était ballotée. Le stade croyait à un retour de Tottenham, mais c'est à la fin, c'est toujours City qui s'en sort finalement. Oui, l'atmosphère a été très étrange tout au long de la soirée. Les Citizens sont en train de fêter cette victoire devant leurs supporters, Ortega le premier. C'est vrai que le public de Tottenham n'a pas su quoi faire pendant toute la soirée. Finalement, c'est au moment où City a commencé à gagner, ce qui faisait que tout le monde était assez content ici, que les champs sont montés des tribunes. Il n'y a pas une grande déception, je vous rassure, des supporters de Tottenham d'avoir perdu ce match ce soir. Allez voir, célébrer. Vous nous dites en gros, François, que c'est tout le stade qui fête la victoire de City ce soir. Non, je ne vais pas aller jusque là. Oui, il n'y a pas une grande déception des supporters de Tottenham. Certains étaient partis un peu plus tôt après le deuxième but. Mais ceux qui fêtent cette victoire le plus, évidemment, ce sont les supporters de City avec leurs joueurs. Et autant, et vous l'avez tous confirmé, les joueurs Tottenham vont jouer le jeu à fond. Autant, et pour confirmer ce que dit François, les supporters ce soir, ils ne vont pas rentrer trop malheureux ce soir chez eux. Même si cette défaite, officiellement, condamne Tottenham dans la course à la Ligue des Champions. Villa, et c'est l'une des infos parallèles de la soirée, qualifiée officiellement pour la Ligue des Champions. Fantastique job de la part de Naïm Rie, quand même, de ramener cet effectif-là à une qualification en Ligue des Champions. Mais je suis surpris même des images de joie des citizens. C'est une vraie libération et ça veut dire à quel point ils ont souffert. Mais pour une fois, Pep Guardiola a su renier en quelque sorte ces principes pour accepter de défendre un peu plus bas. Parce que, vu l'importance de ce match-là, ils ont réussi à faire les choses, ils ont été pragmatiques. – Alors, je n'aime pas trop le mot renier, parce que, même si tu le connais tellement bien, mais je pense que quand on est devant et on est à quelques encablures d'une accession à un Xème titre, je pense que le football aussi, dans le football, c'est… – Normalement, on sacrifie tout, oui, exactement. – On sacrifie un petit peu tout. – Mais attention, ils ont eu des sorties de balles quand même. – Oui, mais il faut apprécier aussi la performance de Tottenham qui s'est battue, c'est normal, mais jusqu'au bout et avec ces deux ou trois occasions qui ont été flagrantes quand même pour les Spurs. – On a quelques minutes, messieurs, pour revenir sur cette rencontre et notamment cette seconde période, finalement. Parce qu'on était ensemble à la mi-temps et ce n'était pas passé grand, grand-chose de chaque côté. Ça va s'accélérer en début de seconde période avec une action qui, là, pour le coup, est typiquement City. Parfois, ils se sont reniés, notamment en fin de match. Mais ce qu'ils vont faire, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne et, finalement, Erling Galland dans la conclusion, c'est typique. Combien ils en ont mis des buts comme ça, Samir ? – C'est du classique, c'est d'essayer d'amener une supériorité numérique devant, d'avoir une ligne de 5, justement, pour permettre à Kevin De Bruyne de faire cet appel-là. Cet appel-là est toujours très difficile à défendre parce que les centraux, ils hésitent à les couper. Et après, on dit qu'Alland met des tapis, mais il a fait le petit sprint qu'il fallait pour se démarquer et se retrouver à cet endroit. Alors, peut-être que Christophe pourra intervenir sur Vicario. Mais, voilà, Kevin, il trouve encore la bonne zone pour Alland. Et voilà, le décalage est fait. – Les trois le savent déjà. – Et Bernardo Silva et De Bruyne et Alland savent ce qui va se passer. – Et on peut reprocher à Vicario d'être trop proche de son premier poteau, ce qui fait qu'il n'a pas beaucoup de… Il ne peut pas avoir de l'influence sur sa droite. Et le ballon, il effleure. Vous allez voir cette image. Regardez, le ballon, il n'effleure pas, mais il n'est pas loin. Il est collé à son poteau. Alors que Kevin De Bruyne ne peut pas marquer directement. – Il ne sait pas ce qu'il se dit. Il ne se dit pas, si je libère un peu mon premier… – Il peut libérer un peu, il va gagner 20 centimètres. Peut-être qu'il suffit pour intercepter. – Parce que là, sur l'action, en fait, Kevin, à aucun moment, il ne regarde le gardien de but. Donc ça veut dire qu'il aurait pu faire le pas pour anticiper, pour essayer de la récupérer. Parce que ça, c'est vraiment un schéma de base d'attaque des citizens. On trouve cette passe, on écarte les lignes, et on trouve cette passe-là. Et Kevin, sans regarder, la met très fort dans la zone, justement, où il y a toujours Erling Haaland. – C'est la 112e passe décisive de sa carrière en première ligue, il doit y en avoir 45 ou 60 comme ça, exactement, pour Kevin De Bruyne. Il devient d'ailleurs seul deuxième meilleur passeur de la première ligue. Il est à 50, tout rond de Ryan Giggs. Priorit, Ryan Giggs est tranquille. Kevin De Bruyne qui est dans le top 5, je crois, des meilleurs passeurs de la saison, alors qu'il a joué une demi-saison, d'ailleurs. C'est assez incroyable. Je crois que c'est sa neuvième ou dixième. Je l'ai noté quelque part. Kevin De Bruyne qui, en championnat, est assez formidable sur cette seconde partie de saison. Bon, ensuite, 1-0 pour City. Et City va se mettre à reculer, à laisser venir Tottenham. – Peut-être par la force des choses aussi. – Oui, il y a ça aussi. Est-ce qu'à un moment, avant de voir l'histoire d'Ederson et d'Ortega Moreno, ils ont peut-être pensé au chrono, pensé aux conséquences, pensé à se dire, voilà, il reste 30, 35 minutes. Ça faisait long, à ce moment-là. Ils ont même arrêté de jouer, Samir. – Oui, mais c'est une équipe qui a l'habitude d'avoir la conservation. Justement, après avoir ouvert le score, ils essayent d'épuiser à chaque fois l'adversaire par de longues périodes de possession, justement, pour trouver après le décalage. Sauf que cette équipe de Tottenham était bien en place, effectuait un beau pressing, était très compact. Donc, ce n'était pas aussi évident pour les citizens de développer le jeu qu'ils ont l'habitude de faire, en fait. – Il a d'abord protégé Ederson, son gardien. Ensuite, vient le quart d'heure de gloire de Stéphane Ortega, qui a fait un intérim excellent, déjà, parce qu'Ederson, cette saison, a raté pas mal de matchs. À chaque fois qu'il joue, Stéphane Ortega, il est bon. Aujourd'hui, il a été extraordinaire, Christophe. Je vais vous donner la main sur les trois énormes occasions. Les deux premières pour Kouloszewski, la troisième pour Jogminson. Il sort vraiment trois parades de très, très haut niveau. – Oui, donc on va regarder son placement et ses ajustements, parce qu'à chaque fois, il recule. Regardez, lui, il ne se colle pas à son poteau, il ajuste petit à petit. Et là, il se sert de tout son corps pour fermer l'espace. Il le fait très bien. Ça peut paraître simple. Il a un petit peu de réussite, parce qu'en effet, le ballon passe un peu entre les jambes. Mais s'il ne fait pas ce geste, le ballon, il passe. Et il le fait dans le bon timing. Ça, c'est très important. Et là, il fait les petits pas d'ajustement qui vont petit à petit enfermer le joueur dans un angle très fermé. Et il le fait vraiment à bon escient. Le timing est parfait. Et puis, la dernière. La dernière, ça fait penser un peu à Emiliano Martinez, en finale de Coupe du Monde. Regardez, il stabilise, il ne donne rien. Il ne donne rien à l'attaquant qui doit prendre la décision de faire quelque chose. Et là, l'attaquant ne fait pas le bon choix parce qu'il n'a pas vu. Mais en tout cas, Ortega l'a obligé à faire un choix très vite parce qu'il y a le gars qui revient, il y a le défenseur qui revient derrière. Et regardez cette extrême souplesse, cette mobilité au niveau des hanches, au niveau du bassin, cette vitesse à laquelle il s'exécute. Et ça, c'est remarquable. Et son placement est idéal. Vraiment un grand coup de chapeau à Ortega sur ces trois interventions. – Amir. – Dernière arrière. – Celui-là, le dernier ralenti, il est… – Je lui ai dit une bêtise, mais dernière arrière, on dirait Jean-Claude Van Damme dans le sport. Il n'y a aucun espace, il n'y a aucune possibilité de la mettre entre les jambes. Il va très vite et il prend de la place. Et c'est ce que nous expliquait Christophe en disant que… Petre Sech avait travaillé ce truc-là face à Messi de rien donner à l'attaquant. Et ce n'est pas évident, justement, pour Hugues Minson de bien le jouer. Mais Ortega fait l'arrêt décisif. – Donc ce geste-là, qu'on appelle communément la croix, il a été parfaitement utilisé. Sortir comme un fou sur Son en se jetant dans ses pieds aurait certainement eu d'autres conséquences. Là, il n'a rien donné, il n'a pas donné de signe. Et Hugues Minson a été obligé de faire un choix qui n'était pas facile avec la pression qui revenait. Un grand chapeau. – Bravo, bravo Stéphane Ortega qui a aussi emmené un peu plus près du titre Manchester City avec cette performance incroyable après son entrée. – Il est l'homme du match pour moi. – Pour vous, il est l'homme du match ? – Pour moi, et même s'il a jugé 30 minutes, il est l'homme du match parce qu'il est vraiment décisif. Sur le pénalty, si ça en égalise, le momentum change. Il n'y a peut-être pas cette action de Jérémy Doku et il n'y a pas le break fait pour City. Donc non, non, c'est une entrée vraiment décisive. Manchester City, c'est ce type du piège de Ténau. Manchester City, bas de Ténau. A Ténau. City se rapproche du titre. City est le nouveau patron de la première ligue. Salut à toi, et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Manchester City. On va parler de la course au titre. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, et sinon, on parle de foot. Et sinon, on est passionné par le foot. Le foot, c'est chien, c'est notre passion. Donc, si tu n'intéresses plus la thématique, et surtout, si tu es un seuil de contenu, laissez-le t'abonner, d'activer la cloche de l'indication pour ne rien marquer de prochaines vidéos. Si tu fais, on est parti. Manchester City, bas de Ténau. Deux buts au haut à Ténau. Grosse performance. Quelle grosse performance, les amis. Manchester City, je rappelle, il n'avait jamais battu Ténau à Ténau. Jamais. City n'avait jamais marqué un but sur la pelouse de Ténau. Et là, ils ont mis deux. Ils ont marqué deux buts, les amis. Un double de R.E. à Lante. R.E. à Lante. Mais City, c'est le bon rail pour remporter le titre. Manchester City, dans ce match, ils ont galéré. Ils ont galéré, les amis. Dans ce match, Manchester City n'a pas la possession. City n'a pas la possession. City finit le match avec 47% de possession. 47% les amis. 47. Donc, ça montre à quel point tout le monde a vraiment dominé City. Tout le monde sait GT. GT les amis. Donc, si N.E. son ne ratait pas ce but, ce match qui ne s'est imaginé. Puisque, une personne qui allume sa télé ou une personne qui voit seulement un résultat 2 euros avant de Manchester City il va se dire c'était un long fleuve tranquille pour Manchester City que City a déroulé sur le nom. Non, loin de là, loin de là. si tu n'as jamais déroulé sur Tottenham. City se fait bousculer dans ce match. Ennemi son ira la balle de match. En fin de match, ira un face à face contre contre Ortega. Ortega a fait une entrée vraiment facassante. Ortega a fait une entrée facassante. Ortega, pour ceux qui ne savent pas sur le gardien de Manchester City, le deuxième gardien de Manchester City, il a fait une rentrée facassante. Facassante, les amis, il a été décisif qu'au moins ces trois ballons, trois occasions franches, Ortega, il a vraiment été monstrueux. Ensuite, tu as l'entrée de Jeremy Doko, ça a beaucoup fait du bien. Manchester City là, c'est vraiment une équipe qui est très fort dans le sprint final. Ils sont vraiment très très fort dans le sprint final. Ça lâche très peu deux points. Ils sont en huit victoires. Huit victoires d'affilée en premier ligue. Ils sont en huit victoires d'affilée. C'est vraiment énormissime. C'est énormissime. Avant le match, moi, je ne croyais pas à une victoire de Manchester City puisque City n'avait jamais gagné sur ce stade. City n'avait jamais gagné sur le stade de la vie. Je me suis dit qu'au pire des cas sera le match unique. Et en première période, City a vraiment été bousculé. Certes, il y avait une position mais ça manquait d'occasion. En seconde période, Kevin Debrun, Delive, un caviar à Elian à la 51e minute. Alan Mark, une nouvelle scotte après Inter pour City et à la fin du match, Jérémy Dukou court sur pénalte c'est une superbe action les amis. Jérémy Dukou, je le trouve vraiment une montée en puissance. Une montée vraiment en puissance. Les rentrants de Manchester City ont fait la différence que ce soit Dukou ou alors Ortega ils ont vraiment fait la différence et sans ces entrants, je ne pense pas que Manchester City devait gagner le match. le résultat de course City a 88 points 88 points les amis. Avec 88 points normalement tu es champion mais comme la première ligue c'est un championnat très compétitif Asuna risque d'avoir plus de 88 points mais ils ne seront bas champions. Si Asuna gagne son match contre le Betton ils vont finir avec 89 points mais malheureusement ils ne seront bas champions c'est dommage c'est vraiment dommage les amis. Donc le dernier juin ce sera match de City contre West Ham et Asuna va jouer Everton Si City gagne son match contre West Ham peu importe le résultat d'Asuna City sera champion City sera champion et ce sera le 4ème titre d'affilé 4ème titre consécutif c'est vraiment une très grosse performance chapeau avec Gaudela après partager mato et commenter est-ce que tu penses que match de City sera champion du mato et ce n'est pas encore fait n'hésitez pas d'abonner et d'artiver la cloche de la notification pour ne rien remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne c'est déjà très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao